31 ans, peut-être fait en année de fou. C'est un bel âge en plus là. Je suis dans, comment on dit ? Là c'est maturité totale. Ouais, maturité totale. Là c'est que du kiff. Ah ouais, c'est vrai. Je suis en mode qui fonce. On ne sait jamais. Qui fonce, mais... On ne sait jamais pour me contrer encore plus intéressant, dans notre équipe encore plus top. Mais après, moi je suis quelqu'un, je ne me fiche jamais de limite. Donc je ne me dis jamais que là c'est comme ça. J'avance, je fais ce que j'ai à faire, je donne le maximum et je sais que j'en ai encore beaucoup. Fisiquement ça va ? Tu penses que tu pourras jouer encore combien de temps ? Franchement ? Ouais. Je pense que je peux jouer dix ans encore. Dix ans ? Sans te mentir. On va rappeler Song là. La prochaine Coupe du Monde là. Je peux jouer dix ans, mais je ne vais pas jouer dix ans. Parce qu'après le foot c'est en train de changer. C'est part dans une direction qui... Moi je suis quelqu'un de... J'aime l'essence du foot. J'aime quand on ne parle que de terrain. Tu vois ? Pas d'argent, pas de business, tout ça. Mais ça fait partie. Oui, ça a toujours fait partie. Mais aujourd'hui, c'est... Tu arrives à un endroit... C'est comme je disais tout à l'heure, tu vois ? Là où les Italiens ils sont bien, c'est qu'eux ils misent sur des valeurs sûres. Un mec qui a marqué dix buts, quinze buts pendant trois ans, eux, ça ne leur dérange pas de lui donner un gros chèque. Là où en fait, dans les autres championnats, on va dire, ouais, mais t'as 32 ans. Tu vois ? Et ils vont signer un gros chèque pour un jeune qui vient de faire deux passements de jambes et une passe décisive, mais ils vont signer 20 millions. Mais tu ne sais même pas ce qu'ils... Mais parce qu'ils sont dans une logique de... Là, on signe 20 millions, mais c'est pour en faire 60. Et du coup, en fait, tu te dis, mais en fait, tu places où le truc de... En fait, les clubs, ils veulent gagner, mais avec des jeunes. Sachant qu'on sait qu'avec des jeunes, pour gagner, il faut un temps de maturité. En fait, tout ça se mélange. Et tu te dis, mais au final, vous voulez gagner ou vous voulez vendre ? Tu vois, en fait, pour moi, c'est là où il y a deux visions. Peut-être que ça dépend de l'équipe, quoi. Après, peut-être que ça dépend de l'équipe. Mais pour l'instant, les seuls qui ont réussi à faire ça là, des jeunes et gagnés, pour l'instant, c'est le Real Madrid. Mais par contre, des Vinicius, des Rodrigo, il n'y en a pas. Donc, comment tu as signé trois ans ? Deux ans et demi. Deux ans et demi ? Et tu vas jouer 24-25 et 25-26. Contractuellement parlant, oui. Après, dans le foot, on ne sait jamais ce qui se passe. Il y aura une négociation de prolongation à un moment donné, en fonction. Soit là-bas, soit ailleurs. Mais moi, en général, je suis très ouvert pour tout ce qui est par la suite. À niveau économique, si tu arrêtes aujourd'hui, c'est tranquille ? Oui. Parce que, comme je disais, comme je ne suis pas quelqu'un qui suis… Il n'y a pas besoin de penser. Malgré le fait que… Pas besoin de jouer au foot, non. Malgré le fait que j'ai été… Comme on parlait de boulogne, le fait de ne pas avoir de licence et tout. Je ne suis pas né dans une famille aisée. Mais l'attrait de l'argent, ça ne m'a jamais attiré. Je sais que par le foot, je peux en gagner. Et des fois, je dis aux gens, en fait, ce qui m'a fait jouer au foot, ce n'est pas l'argent. C'est le fait que… C'est ce que je peux transmettre aux gens, donner aux gens. Et malgré que je sais que dans le foot, il y a beaucoup d'argent, mais en fait, je reste sur cette idée-là. En fait, je reste sur pourquoi je joue au foot. Est-ce que je joue au foot parce que je veux gagner de l'argent ? Ou est-ce que je joue au foot parce que je me vois encore comme le tout petit qui est en train de regarder la télé, qui se disait « Ah ouais, je vais dans ce stade-là ». En fait, moi, je reste dans cette vision-là. J'ai toujours cette vision d'enfant, en fait, qui dit « Un jour, je vais toujours de foot ». Tu vis toujours au rêve, quoi. Oui. Et pour moi, je dis que je ne peux pas échanger mon rêve contre de l'argent. Parce que c'est des oeuvres pour aller en Arabie Saoudite. J'en ai encore eu il y a six mois. Mais je dis non. Je dis parce que ce n'est pas que pour moi, ce n'est pas le foot. C'est que ça ne va pas dans ma conception du foot et de ce que je veux faire. Et donc, du coup, pour pouvoir penser qu'au foot, j'ai mis en place des choses autour de moi qui font que, en fait, même au niveau économique, en fait, c'est géré. Et donc, je ne peux me concentrer que pour jouer au foot et ne pas faire un transfert pour me dire « Je vais aller prendre un billet et puis pour mettre ma famille à l'abri. » Je dis « Finir ma carrière, on est en 15 millions sur le compte. » Ça va peut-être vous choquer, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je vais faire quoi après ? « Ouais, ta famille, elle n'aura pas besoin de travailler. » Oui, mais si elle travaille un peu, ce n'est pas grave. Tu vois, en fait, moi, c'est comme ça que je pense. Et toi, raison ? Parce qu'au final, je dis toujours, quand tu leur facilites la tâche, le foot, ça dure un temps. Et quand pendant 10 ans, ils n'ont pas travaillé, en fait, pour moi, tu ne les aides pas. Tu n'aides pas ta famille. Chacun dans sa vie. Tu fais « C'est ». Tu as besoin, je suis là. Mais je te fais 50% du travail. Les autres 50%, c'est toi. C'est déjà beaucoup. Ce n'est pas moi qui… 50%, c'est déjà beaucoup. Qui vient et je signe tous les chèques et puis toi, tu es comme ça, tranquille. Non, non, non. Pour donner valeur à les choses aussi. Et parce que je trouve que c'est plus gratifiant quand tu te dis. Ah oui, bien sûr. On m'a aidé un peu, mais l'autre, j'ai fait. Moi, Laurent, il m'a aidé un peu. Mais tout ce qui… Lui, il m'aide là, mais ce qui se passe là, c'est moi. Tu vois ? Au final, c'est ça. Donc, j'applique ça seulement à tous les autres aspects. C'est pour ça qu'il me permet de dire que, oui, je peux jouer 10 ans, mais je ne jouerai pas 10 ans. Parce que… Avant de finir le podcast, tu m'as incuriosé, quoi. Je voudrais te poser la question, si tu me permettes. Pas besoin de répondre si tu ne veux pas. Tu étais adopté ? Enfin, adopté, oui. Dans le sens que quand je suis arrivé… Tu parlais de ta mère biologique en Afrique, ton frère… Oui, mon frère s'appelle Tristan, qui est portugais, d'ailleurs. Parce que quand je suis arrivé en Europe, en fait, ça se passait un peu mal avec mon père. Donc, du coup, en fait… En Afrique ? Non, en Europe. Lui, il était en Europe avec une autre femme. Et ça se passait un peu mal. Notamment à cause du foot, aussi. Ah. Il était intrusif dans le foot, là ? Non, lui, il voulait que j'aille à l'école. Ah, OK. Toi, tu lui as dit non à l'école. Je lui ai dit non. Quand je vais aller à la boulangerie, une racine carrée de 5, ça ne me servira à rien. La boulangerie. Et donc, je lui ai dit… Et puis, ça s'est mal passé. Donc, du coup, j'ai beaucoup fugué, aussi. Et donc, après, j'ai été aussi recueilli par, du coup, ma mère adoptive et, du coup, mon frère Tristan. Et après, du coup, j'ai grandi là. J'ai grandi avec lui et avec sa mère, qui est maintenant ma mère aussi. Mais j'ai gardé contact avec ma mère biologique. OK. Parce qu'elle, elle est restée en Afrique, du coup, quand on est venu. OK. Parce que mon père, il s'était remarié et tout. Mais sinon, oui. Mais je suis très content. C'est pour ça qu'au final, le racisme et moi… Ouais, pas de sujet là-dessus, quoi. Ouais. Ça ne me fait rien. Enfin, ouais. Oh, c'est beau. C'est bien. C'est bien. Et tu as ton équilibre ? Tu es bien ? Tu n'as aucun… Voilà, c'est ça. Après, je dis toujours qu'on est d'une famille et puis on peut s'en créer une. Et parfois, la famille qu'on se crée est plus importante de celle dans laquelle on vient. Claro. Parce que sur un musée que tu grandis, tu développes des choses, d'une manière de penser, tu as tes propres valeurs aussi, etc. Et puis, au final, après, quand ça se passe, comme ça s'est passé dans mon cas. Et je t'ai toujours dit que j'étais un peu un rebelle, dans le sens que je suis un Africain, mais j'ai du mal avec certaines normes et certaines cultures proprement au Cameroun ou à l'Afrique qui font que j'ai un peu de peine. Donc, je suis un rebelle de ce côté-là.